Voilà, ce sera une courte minute. Bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir ici au CNAM pour inaugurer ce nouveau cycle scientifique qui s'intitule l'aventure des inventions et particulièrement heureuse vraiment que cette inauguration se fasse avec Hugo Dumini le copain qu'on ne présente plus tant Hugo est célèbre, jeune médaillé Fields en 2022, professeur à l'université de Genève. Il a été récompensé pour des travaux scientifiques. Je ne m'aventurerai pas à les présenter mais je crois que cette conférence nous permettra d'en savoir un petit peu plus Hugo sur tes travaux et la teneur des travaux, un tout petit peu. Voilà, mais certains d'entre vous ici présents les connaissent beaucoup mieux que moi. Ce que je voudrais dire, c'est que comme nouvelle administratrice générale du CNAM, j'ai été frappée par cette mission que porte le CNAM et que porte statutairement le CNAM, la mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Et je remercie Pascal Hurtel, mon adjointe à la diffusion de la culture scientifique et technique, qui a été la cheville ouvrière de ce cycle. Cette mission est très importante, particulièrement aujourd'hui. On ne cesse de dire que c'est un enjeu démocratique. Il faut que les citoyens et les citoyennes qui s'engavent dans les débats aujourd'hui puissent avoir un regard expert, éclairé. Il faut aussi que tous les personnels de l'éducation nationale puissent aussi être initiés aux sciences. Et il y a notamment un enjeu sur les professeurs des écoles pour qu'ils soient mieux familiarisés avec les sciences. Et donc, ce cycle va être filmé pour pouvoir être rediffusé auprès d'un très large public. Mais bien sûr, c'est toujours mieux quand on est là et on est content de vous retrouver ce soir pour le début de ce cycle. Alors, le principe du cycle est le suivant. C'est que chaque premier jeudi du mois, vous pouvez, avec des médiateurs du musée, voir les objets qui vont être présentés par les conférenciers durant le mois. Et les jeudis suivants, un conférencier intervient à partir d'un objet du musée pour raconter toute l'histoire d'une invention. Donc, ce soir, nous avons la grande chance d'avoir Hugo parmi nous. Et Hugo nous a proposé ce très beau titre, l'héritage mathématique de Blaise Pascal, de la Pascaline à la théorie des probabilités. Tout le mois d'octobre sera consacré aux mathématiques, le mois de novembre sera consacré à la physique, le mois de décembre à la chimie, le mois de janvier à la philosophie, etc. Et donc, le programme sera progressivement mis sur le site du musée et du CNAM. Je voudrais remercier aussi les partenaires de cet événement qui nous aident également pour la diffusion de cet événement. Exame Université, l'association AFAS, la Ville de Paris, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, l'association Philotechnique. Et puis, vous tous qui, en venant ce soir, montrez votre intérêt. Eh bien, vous êtes aussi les ambassadeurs de ce cycle de conférences tellement important aujourd'hui et qui est tellement dans le cœur de nos missions. Voilà, je ne vous retiendrai pas plus, car ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir. C'est Hugo du Mille-Copin et sans tarder, je lui donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un véritable plaisir d'être là, d'être là pour inaugurer ce cycle. On en avait discuté l'année dernière. Une des choses qu'on oublie parfois quand on parle des sciences, c'est que pour les gens, en tout cas qu'ils le font, ce sont des choses très concrètes. L'imagination, elle se base finalement, nous, on sent presque les objets qu'on manipule, les objets qu'on crée, même si pour d'autres, ils peuvent paraître très abstraits. Et je trouve que cette idée de partir d'un objet pour peu, concret pour tout le monde, un objet physique, et d'essayer d'expliquer peut-être derrière toute la créativité, soit de son inventeur, soit tout, on va dire, les choses qu'on puisse suivre de l'invention en question. C'est un concept très intéressant et je souhaite longue vie à ce cycle qui, je suis sûr, sera un franc succès. Alors, après ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à devoir parler du coup d'un objet, je me suis retrouvé bloqué dans ma propre boucle. Et en tant que mathématicien, le premier objet qui vous vient un petit peu en tête, c'est un des objets iconiques quand même pour les mathématiciens et les mathématiciennes, c'est cette fameuse Pascaline. Donc, on va en parler, mais surtout, ça va être un départ. C'est un peu une excuse pour vous parler de Pascal. En plus, il est né il y a exactement 400 ans. Ce qui a deux avantages, c'est qu'on fête un anniversaire cette année et que je me souviens de la date d'anniversaire de Pascal. C'est deux choses qui sont pratiques. Je sais soustraire. Peut-être pas aussi bien que la Pascaline, mais je peux faire moins 400. Et donc, on va parler de Pascal et en particulier, on va se diriger un moment vers quelque chose qui, moi, me concerne beaucoup plus personnellement, qui est cette fameuse théorie des probabilités. Alors, je ne parlerai pas de mes travaux, mais je crois qu'on aura une période d'échange derrière. Si vous avez envie de me titiller là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention. Je peux en parler longtemps. Bref, on y va. C'est parti. On va d'abord parler de Pascal, beaucoup plus intéressant et donc de son héritage mathématique. Donc, commençons déjà par Pascal. C'est lui. D'ailleurs, apparemment, c'est souvent toutes les images de Pascal. C'est incroyable la quantité d'images qu'on peut trouver de Pascal sur Internet pour une personne qui a vécu il y a si longtemps. En fait, elles sont tous post-mortem. Elles sont basées essentiellement sur le masque mortuaire. Et donc, il est né en 1623 à Clermont, donc il y a exactement 400 ans. C'était le fils d'un notable de province qui, en fait, se chargeait de gérer les litiges vis-à-vis des impôts. Ça, on reviendra là-dessus parce que c'est l'une des motivations qui a mené Pascal à créer sa Pascaline. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Pascal, beaucoup trop de choses à dire. Pascal, c'est un mathématicien, un physicien, un philosophe, un théologien. C'est un de ces savants universels qu'on ne fait plus, tout simplement, parce qu'on n'a plus les capacités intellectuelles d'être aussi omniscient. Alors, j'ai mis mathématicien en gras, non pas parce que je pense que c'est plus important que le reste, c'est parce que c'est la seule chose sur laquelle je suis apte à parler. Donc, nous, on va regarder aujourd'hui le Pascal mathématicien. Et je vous en supplie, ne me posez pas de questions sur le théologien, parce que je serai la plus mauvaise personne pour répondre de façon intelligente à ceci. Voilà, donc, mathématicien en particulier. Et en termes de mathématiques, Pascal est très prolifique et très jeune. Il y a des légendes sur le fait qu'à 12 ans, il avait redémontré des propriétés des éléments d'Euclide. Ça, ce n'est peut-être pas totalement juste. Mais ce qui est clair, c'est qu'à 16 ans, il a un premier essai mathématique sur ce qu'on appelle les coniques, un petit peu de la géométrie, si vous voulez, presque. En fait, à vrai dire, son théorème le plus connu est un théorème de géométrie presque du triangle. Alors, je ne sais pas combien de personnes aiment les maths dans cette salle. Si vous êtes venu ici, déjà, on est un peu twisté. Mais qui n'est pas forcément méga fan de maths ou en tout cas a été un peu traumatisé ? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, d'accord. Alors, je veux dire, c'est incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive dans ce sens-là, en général. Ah oui, il y a cinq personnes qui lèvent timidement la main pour dire qu'ils étaient bons en maths. Et puis, il y a tout le reste de la salle qui fièrement lève la main pour dire qu'ils détestent les maths et qu'ils sont nus en maths. Alors, du coup, mon argument ne va marcher que pour les cinq ou six qui ont levé la main pour dire qu'ils n'aimaient pas les maths. En fait, il y a 90% des maths que je n'aime pas non plus. C'est une chose qu'il faut en fait dire sur les choses. C'est qu'on a tendance de dire, on entend beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas les maths. Mais en fait, en général, ils ont été traumatisés par certains aspects des maths. Il y en a d'autres avec lesquels ils n'avaient aucun problème. Et puis, ils font la généralisation. Du coup, je n'aime pas du tout les maths. Donc là, moi, c'est pareil. Par exemple, la géométrie du triangle, je n'aime pas trop. Ce n'est pas un truc qui m'excite. Les coniques, ça a toujours... Donc, quand je n'aime pas trop et que je n'aime pas tellement en parler non plus. Donc, j'ai volontairement complètement exclu cette partie-là qui est très intéressante. Et d'ailleurs, vous pouvez voir un exposé de Cédric Valény qui exactement insiste sur cette partie-là, qui est magnifique. Donc, je vous recommande quelqu'un de plus éloquent que moi pour cette partie-là. Et je ne vais pas en parler. Mais très intéressant déjà. À mon avis, moins innovant que le reste de ses contributions. Mais déjà très intéressant. Deuxième contribution, pour peu beaucoup plus importante. À 19 ans, il invente cette fameuse Pascaline. Et ça, on va en parler un petit peu en détail. Donc, une machine. Il faut voir ce que ça représente, la Pascaline. C'est-à-dire que ce n'est pas une machine parfaite du tout. D'ailleurs, ça a été un échec commercial total, quasiment. Elle est chère. Elle n'est pas si efficace, etc. Mais il faut voir que c'est la première mécanisation d'un algorithme mental qu'avaient les gens. Nous, on fait des additions d'une certaine façon dans notre tête. On a appris ça à l'école, d'ailleurs. Ce mécanisme, cet algorithme qui nous permet de faire des... Et là, il l'a mécanisé. Donc, il y a quelque chose d'assez fabuleux sur ce point-là. Donc, on en parlera. Et surtout, on va commencer à parler de la chose qui est la plus proche de ce que je fais. À 31 ans, il résout ce qu'on appelle le problème des parties. Et c'est ce qui est considéré... Enfin, il résout. À vrai dire, dans un échange de lettres avec Fermat, qui est probablement le plus grand mathématicien en France à cette époque-là, il discute de différentes solutions du problème des parties. Je vous dirai ce qu'est le problème des parties, parce que c'est tout simplement un petit peu cet échange entre ces deux grands savants. C'est la naissance de la théorie des probabilités. Et je vous parlerai un tout petit peu de théorie des probabilités. Il écrit aussi un deuxième écrit à 31 ans, le traité du triangle arithmétique. Et dans ce traité, plus que le sujet, même s'il est très intéressant, il y a un autre concept qui émerge de façon cristalline dans l'œuvre de Pascal, qui n'était qu'implicite dans l'histoire des mathématiques avant ça. C'est la première fois qu'il y a une récurrence qui est prouvée rigoureusement. Donc je vous parlerai un tout petit peu du principe de récurrence. D'accord ? Parce que c'est aussi quelque chose de très important. On a tout un programme. On s'y est allé, on se relaxe, c'est jeudi soir. Boum ! Probabilité, algorithmique et récurrence. La même année, en fait, le 23-24 novembre, il y a cette fameuse nuit de feu. Alors là, pour peu, je suis sûr que beaucoup de gens connaissent beaucoup plus cet aspect de la vie de Pascal que moi. Mais donc il y a cette révélation qui va, en quelque sorte, motiver Pascal à commencer à écrire et à discuter justement de théologie. D'accord ? Il ne s'est pas arrêté de faire des maths après ça. D'ailleurs, beaucoup de gens ont tendance à dire qu'il s'est mis à faire que des maths, que de la théologie. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, dans le cas présent, moi je m'arrêterai sur les trois travaux d'avant. On n'a qu'une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures ? OK, bon, trois heures. Et donc, voilà. Il est mort en 1662 à Paris, pour finir la biographie. Il est mort de maladie. En fait, il avait une santé très fragile. Et il a fini par succomber relativement jeune, au final, à 39 ans. Mais il nous laisse un immense héritage, comme beaucoup de gens qui partent trop tôt. Alors, le contexte de l'époque, juste pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe, c'est le grand siècle. Et c'est aussi le grand siècle en mathématiques. Mais alors, à l'époque, pour se rendre compte, les mathématiciens travaillent seuls, en général. Les académies ne font que naître à cette époque-là. Alors, il y a déjà eu une académie en Italie qu'on connaît à travers les travaux de Kepler. Mais on va dire la grande académie qui naît à cette époque-là, c'est la Royal Society, en 1660. Donc, vous voyez, juste après, en fait, enfin, juste vers la fin de Pascal, 1666, l'Académie des sciences. Donc, les académies qui vont être ces lieux d'échange ne sont que des débuts d'entités à cette époque-là. La deuxième chose importante, c'est qu'est-ce qui s'est fait en maths ? Donc, il y a Galilée, au début du siècle, qui nous explique qu'on doit mathématiser le monde, que la physique, en fait, permet de décrire, à l'aide des mathématiques, le monde. Il va même assez loin. Il dit le monde est mathématique, etc. Donc, c'est un peu cette révolution qui consiste à penser que les mathématiques vont peut-être être capables de décrire tout ce qui nous entoure. C'est dû à Galilée, au début de ce siècle. Viette, beaucoup moins connu. Viette, il invente les variables. Ces fameux XYZ qui ont traumatisé, du coup, très peu de personnes dans cette salle, si je comprends bien. Étonnant, mais voilà. Donc, les XYZ, les choses comme ça, c'est à cette époque-là. Avant, on n'utilise jamais de lettres pour désigner de façon abstraite plusieurs quantités possibles. Descartes introduit la géométrie analytique. Donc, c'est ce pont formidable entre les propriétés géométriques et les expressions, les équations qui permettent d'encoder quelle est l'équation qui vous donne le cône, justement, les choses comme ça. Et on est surtout à la veille de peut-être la plus grande révolution, en tout cas des temps modernes, en mathématiques, le calcul infinitesimal. Newton-Leibniz, c'est la fin du XVIIe siècle. C'est les dérivés, les intégrales. Et c'est un changement total de paradigme dans notre vision du monde et dans notre façon, en tout cas, de le quantifier à l'aide des mathématiques. D'accord ? Ça vous donne un petit contexte, un petit peu. Pascal se retrouve au milieu de tous ces grands savants et de toutes ces grandes découvertes. Je suis sûr que j'aurais pu en mettre plein d'autres, mais on n'a pas trois heures. Et une chose intéressante, parce que c'est une question qu'on ne se pose pas souvent, c'est très bien. Newton, il invente le calcul infinitesimal. Mais la population, à cette époque-là, qu'est-ce qu'elle connaît en maths ? Et en fait, c'est très compliqué de trouver ça sur Internet. C'est une question pas si simple que ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'enseignement mathématique, à cette époque-là, c'est la chance de quelques initiés. Tout le monde n'a pas accès à l'enseignement, à l'enseignement mathématique. Donc, on va replacer ça en particulier dans le contexte de la Pascaline plus tard, où je vais vous dire qu'elle sait faire très bien les additions, les soustractions, mais que c'est beaucoup moins bien pour les multiplications ou les divisions. Mais en fait, déjà, rien que les additions, ce n'est pas du tout évident pour les gens du peuple à cette époque-là. D'accord ? Donc, il faut replacer aussi dans ce contexte, en particulier quand une personne vous dit qu'elle est nulle en maths, vous pouvez toujours lui dire qu'elle est meilleure que l'intégralité quasiment des personnes peuplant le XVIIe siècle. Ça n'a pas forcément bien marché, mais bon, voilà. Très bien. Allez, on y va. La Pascaline. Non, on plonge dans... C'est le début du calcul mécanique, comme je vous disais. Voilà une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet et qui vient de disparaître. Non ? Ah, oui. C'est juste très lent. C'est pas du tout synchronisé, en fait. Alors, je vais regarder là. Donc, c'est la Pascaline de près pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Moi, je l'ai découverte à travers cette vidéo parce que je n'avais jamais vue. Je l'ai vue tout à l'heure pour la première fois. Et donc, un très bel objet. Un objet, en fait, beaucoup plus... C'est plus un succès, on va dire, d'ingénierie qu'un succès d'algorithmique. C'est pas qu'on réinvente, que Pascal réinvente la façon de calculer l'addition. C'est qu'en fait, c'est pas si simple que ça de faire un objet qui, en particulier, par exemple, va arriver à maintenir les retenues. Parce que donc, c'est des mécanismes à l'intérieur de cette machine. On verra juste une photo après. Je n'ai malheureusement pas trouvé de vidéos qui montrent l'intérieur du mécanisme. Mais en fait, juste avoir des roues qui tournent, qui sont suffisamment solides, qui vont suffisamment résister quand on va faire des retenues, etc. C'était apparemment un véritable challenge à l'époque. Il y avait plusieurs inventeurs qui ont imaginé des différentes versions possibles de cette machine. et en fait, le blocage venait de ces passages de retenues, etc., d'avoir une machine suffisamment solide. Donc, un vrai effort d'ingénierie. Il a été d'ailleurs aidé par un horloger pour faire ça, mais ça a mis des années pour parvenir, trois ou quatre ans, je ne sais plus, pour parvenir au résultat. Et donc, en 1640, il conçoit cette machine. Donc là, vous avez une photo de l'intérieur. Ah, mais j'ai un pointeur. Je peux aussi. Parce que depuis tout à l'heure, je pointe ici, mais ça ne vous informe pas énormément. C'est pas grave. Alors, voilà l'intérieur de la machine. On peut du coup imaginer que c'est complexe, que c'est quelque chose de subtil, en particulier en termes de mécanisme. Et il y en a huit, neuf qui nous sommes parvenus, qui nous sont parvenus. C'était bizarre. Neuf. Et en fait, il n'y en a eu que vingt produites d'après ce que l'on sait. Donc, vous voyez, ce n'est pas un succès commercial énorme. Vingt produites. Et il y a différentes explications pour ça. La première, c'est qu'elle coûtait l'équivalent, et j'ai fait ma petite conversion, l'équivalent de six mois de salaire. Donc, moyen à cette époque. Donc, c'est quelque chose, c'est une très grosse somme, en fait. Surtout qu'on a peut-être tendance un tout petit peu à surestimer l'importance que ça pouvait avoir pour les gens. C'est-à-dire peut-être que ce n'était pas si important que ça de calculer très rapidement à l'époque. Donc, les deux combinés ont fait que c'était trop cher, c'était compliqué. Et malgré le fait que, par exemple, il avait une exclusivité royale, apparemment, ça existait à cette époque-là. Peut-être que ça existe encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais on ne le sait pas. Mais, l'exclusivité royale, c'était la seule personne qui était autorisée à produire des machines arithmétiques. Puisque c'était le seul qui en avait inventé une, ce n'était pas non plus une information énorme. Mais même avec ça, voilà, 20 machines, ça n'a jamais décollé. D'accord ? Il y en a, il y en a 5 ici, si je comprends. 5 au CNAM, donc ils ont la majorité absolue. Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent sur les pascalines. Il y en a les 3 types, les décimales, donc pour compter comme vous et moi, denier. Donc là, c'était plutôt pour faire les comptes, j'imagine, en lien avec, en particulier les impôts, parce qu'il y avait cette idée d'essayer de suppléer son père pour son travail avec son impôt et pour l'arpentage. Donc là, plutôt pour les surfaces agraires. C'est très bon pour l'addition, pas de souci, vous prenez la première chose, vous additionnez le deuxième, vous rentrez assez simplement, ça vous donne l'addition. La soustraction, il y a un mode qui permet de faire exactement l'inverse. Mais alors, par contre, pour la multiplication, si vous voulez multiplier par 20, il faut faire 20 fois. peut-être pas, mais 18, il faut faire 18 fois. Donc, ce n'est pas une machine incroyable en termes de puissance calculatoire, mais encore une fois, replacé dans le contexte, c'est à une époque où même l'addition, ce n'est pas si évident que ça. D'accord ? Pour les gens. Surtout, comme beaucoup de fois dans les grandes inventions, l'important, c'est l'héritage. Encore une fois, l'héritage, c'est que c'est la première fois où on mécanise cette jonglerie intellectuelle qui nous permet de calculer les additions. Et au-delà de ça, du coup, ça a inspiré beaucoup de gens, en particulier quelques années plus tard, pas si longtemps, en 1694, Leibniz invente son fameux cylindre cannelé. Ça ressemble à ça, un cylindre cannelé. C'est un cylindre avec des stris qui sont de différentes tailles. Et en fait, concrètement, ce que le cylindre cannelé vous permet de faire, c'est d'avoir une mémoire. Et donc, du coup, plutôt qu'avoir à répéter l'opération 18 fois, vous pouvez en fait juste tourner une manivelle ou faire quelque chose qui va faire qu'à chaque fois, ça va ajouter la bonne chose parce que vous avez en mémoire le chiffre que vous essayez de multiplier. D'accord ? Et en fait, ce principe du cylindre cannelé, c'est celui qui va sous-tendre toutes les machines mécaniques jusqu'à quasiment l'invention du microprocesseur, essentiellement. Deuxième machine à calculer, machine arithmétique importante, c'est l'arithmomètre de Thomas de Colmar. C'est la première machine qui va être réellement commercialisée. Là, il va y en avoir plusieurs milliers. Alors, on ne parle pas non plus de commercialiser comme aujourd'hui, mais il y en a plusieurs milliers. Ça va être la machine reine pendant, on va dire, quasiment tout le XIXe siècle. Et c'est une combinaison en fait de plusieurs inventions de l'époque, de Leibniz, de Pascal, etc. D'ailleurs, puisque je n'ai absolument aucune mémoire, comme beaucoup de mathématiciens, je mentionne juste quelques autres choses qui sont moins importantes que celles-là. En particulier, Charles Babage, qui conçoit ce qu'il appelle la machine analytique. Ça va être là une combinaison de la Pascaline et d'une autre invention qui est, elle, due à Jacquard, qui va être la carte perforée. On a tous cette image des cartes perforées pour les ordinateurs d'une autre époque. Et donc, il y a toutes ces tentatives de progrès. Il n'y a pas juste est-ce que je vais arriver à faire la multiplication, la division. Il y a aussi est-ce que je vais avoir quelque chose qui peut s'encoder de façon systématique, algorithmique. Est-ce qu'il va y avoir, comment j'entre même, comment j'entre mon chiffre ou mon nombre ? Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, semble complètement évident. On a maintenant tous des claviers où on n'a peut-être même plus besoin des claviers, il y a juste à dire. Mais en fait, à l'époque, juste trouver le mécanisme qui va permettre de taper le nombre au lieu de devoir. Si vous regardez la Pascaline, si on revient à la Pascaline deux secondes, il ne faut jamais revenir en arrière dans ces slides parce que... Bref, je l'ai fait, c'est fait. Ici, en fait, pour rentrer les nombres, il faut faire comme sur les vieux téléphones en quelque sorte, bouger des petits mécanismes, ce n'est pas si pratique. Transformer ça en juste taper un nombre, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, il faut imaginer toute l'ingéniosité que ces gens ont accumulée collectivement parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui a découvert tout de suite la machine parfaite collectivement sur plus de deux siècles pour obtenir finalement quelque chose qui aujourd'hui ressemble, on va dire, à l'ordinateur. Juste une petite anecdote. Ces machines, en fait, elles étaient relativement peu performantes quand on les compare à l'objet le plus simple qu'on puisse imaginer pour compter que nos enfants adorent avoir dans leur chambre. Moi, ma fille de deux ans et demi adore cet objet alors qu'elle ne comprend rien du tout à ce que ça fait. J'ai mis du vert, du rose, du jaune, les boules sont plein de couleurs, ça aide. Mais en gros, la bac, le boulier, en fait, bien utilisé, c'est extrêmement efficace pour calculer. Vraiment extrêmement efficace. les Japonais prétendent même, je sais, je n'ai pas vérifié si c'était totalement juste, mais que dans les premiers moments des machines automatiques, vraiment juste dans l'après-guerre, pendant un certain temps, en fait, les personnes qui manipulaient de façon brillante les bouliers arrivaient quand même à aller plus vite que les machines informatiques. ça n'a pas duré très longtemps. Donc, en fait, étrangement, il y avait déjà un objet, alors ce n'est pas une machine, c'est un instrument, dans le sens que l'humain doit de façon active bouger les boules, mais fait de façon brillante, ça va très vite. D'accord ? Donc là, il faut voir, quand on dit que c'est la première machine arithmétique, le mot machine est très important, c'est qu'elle fait automatiquement la chose. Très bien, ça c'était pour la partie que je ne maîtrisais pas. Personne n'est sorti, personne ne m'a hurlé dessus, c'est parfait. Alors, maintenant on passe sur la partie que je maîtrise. Donc, Pascal, c'est l'inventeur, en tout cas, on est à peu près tous d'accord en France là-dessus, je ne suis pas sûr que ce serait totalement universel, mais en France, on est tous d'accord pour dire que c'est l'inventeur de la théorie des probabilités et j'ai envie de vous expliquer un petit peu pourquoi. D'accord ? Donc, l'idée, la raison, c'est ce fameux problème des parties. Le problème des parties, c'est tout simple. Vous avez deux joueurs et ils jouent à un jeu de hasard quelconque. Ça peut être, je prends une pièce de monnaie ou n'importe quoi, je le tire. Je pense qu'on va avoir un problème avec ce truc. Si c'est blanc, c'est le joueur A qui gagne. Si c'est noir, c'est le joueur B qui gagne. Ça peut être ça. Apparemment, à l'origine, il tirait à un moment un dé à trois faces. J'admire le fait qu'ils avaient des capacités d'abstraction plus importantes que les nôtres. Alors, essayez de dessiner un dé à trois faces. Donc, vous faites un jeu, vous tirez, donc, si c'est blanc, c'est une partie gagnante pour A, si c'est noir, c'est une partie gagnante pour B, et on va jouer en trois parties gagnantes. C'est-à-dire, le premier qui arrive à trois victoires remporte toute la mise. D'accord ? On va imaginer, par exemple, juste historiquement, apparemment, il y avait une histoire de 64 jetons chacun. Chacun a misé 64 et celui qui remporte de premier la troisième victoire récupère les 128 jetons. D'accord ? Mais maintenant, imaginez, c'est vraiment une question de mathématicien, vous allez voir. Imaginez qu'on soit bloqué au milieu. On s'arrête, on doit s'arrêter au bout de la troisième partie. Enfin, on commence à jouer, je ne sais pas, A gagne la première partie, B gagne la deuxième partie, A gagne la troisième partie. On est à 2-1. Alors, j'ai un tableau, je vais en profiter, je ne résiste pas, même si les vrais tableaux sont noirs. C'est pas grave. J'ai demandé qu'ils changent tout, mais ils ne voulaient pas. Donc, deux victoires pour A et une victoire pour B, par exemple. Et disons que là, hop, à ce moment-là, je ne sais pas, on est interrompu par B, B, hop, on doit arrêter, on ne peut pas continuer le jeu. Je ne sais pas, le bar ferme, enfin, n'importe quelle raison. Imaginez, vous devez arrêter le jeu. Comment redistribuer les jetons de façon équitable ? C'est ça la question. Vous sentez bien que là, on n'a pas envie de dire que A devrait récupérer 64 et B devrait récupérer 64 parce qu'on a l'impression que A a un peu de l'avance, il a plus de chances de gagner au final par rapport à B. comment on doit répartir les choses. C'est la question du problème des parties. On s'arrête avant la fin. Comment répartir les gains de façon équitable ? C'est une question d'ailleurs qui avait été posée par le chevalier de Mérée, mais je pense que c'est une question qui probablement avait dû être résolue et les gens avaient dû se poser cette question avant. Vous allez voir, c'est plus le débat entre les deux personnes qui essayent de discuter de ce problème qui va être important. Donc les deux personnes, comme je l'ai dit, c'est Fermat d'un côté, Pascal de l'autre. Fermat, c'est le Fermat du théorème de Fermat, enfin de la conjecture de Fermat. Je ne sais pas si vous connaissez cette conjecture. Je ne résiste pas non plus. C'est le fait qu'on ne peut pas trouver d'entiers x, y, z. On est après Viette, j'ai le droit d'utiliser des lettres. On ne peut pas trouver des entiers x, y et z tels que x puissance n plus y puissance n égale z puissance n dès que n est strictement plus grand que 2. Si vous prenez x puissance 3 plus y puissance 3 égale z puissance 3, vous ne trouverez jamais trois entiers qui vérifient ça. X, y, z. Si vous mettez puissance 4, vous ne trouverez jamais d'entiers x, y, z tels que x puissance 4 plus y puissance 4 égale z puissance 4. Etc, etc. n égale 37, n égale 2022, vous ne trouverez jamais. C'est une conjecture qui a été écrite par justement Fermat, donc à cette époque-là, vous voyez, à un petit moment, et qui a eu cette phrase géniale, si vous avez envie un jour que des gens passent 4 siècles à essayer de résoudre quelque chose, je vous conseille cette méthode. Il a mis, j'en ai une démonstration très élégante, mais elle ne tient pas dans la marge de cette page. Et ça suffit pour que des milliers de mathématiciens et mathématiciennes passent des milliers d'heures à essayer de résoudre ça. Comme quoi, il en faut peu pour lancer un mathématicien. Bref, ce qui est très intéressant, c'est que ce problème a été un problème d'une richesse incroyable. Il y a des pans entiers des mathématiques qui existent essentiellement parce que des gens ont essayé de démontrer ce théorème et en fait se sont cassés les dents. En particulier, toute la théorie des anneaux doit énormément à cet objet parce qu'on pense aujourd'hui que c'est évident, on comprend un petit peu les fautes probablement que Fermat a fait par rapport au fait que des milliers de personnes derrière ont fait les mêmes. Et c'est un théorème qui a été démontré en 94 par Andrew Wives en 94 de 1994. Donc pour vous dire, c'est ce Fermat-là, c'est un des mathématiciens les plus connus du monde, en particulier à cause de cette magnifique conjecture. Très bien, donc Fermat, très grand mathématicien de l'époque, discute avec Pascal et il propose tous les deux une solution de ce problème. D'ailleurs, pour ceux qui lisent bien l'ancien français, là vous pouvez vous amuser à lire ça ou vous l'avez peut-être déjà lu si vous n'étiez pas intéressé par ce que je racontais, ce qui est possible aussi. Donc en gros, c'est assez marrant, donc Pascal avec beaucoup de V, ils sont très gentils l'un avec l'autre, ce n'est pas du tout comme ça et que les gens se parlent habituellement en tout cas en maths, mais à force de dire que l'autre est génial, ça en devient presque malaisant, mais en gros, ce qu'il explique, c'est qu'ils ont deux points de vue totalement différents sur le même problème. Et Pascal essaie de défendre son point de vue et je suis assez d'accord avec lui. Donc j'aimerais vous montrer les deux points de vue, donc vous donner deux solutions pour le prix d'un, deux solutions du problème des parties et essayer de vous expliquer la subtilité de la différence dans les deux solutions. Je me suis complètement engagé, j'espère que vous comprendrez la subtilité, sinon je suis mal. Alors, Pierre de Fermat, de ce côté, comment il résout ça ? Il dit, bon, on a fait deux parties, disons qu'on est tombé sur, c'était les deux premières parties, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave, donc noir, blanc, blanc. et clairement, si on veut atteindre trois blancs ou trois noirs, ça arrivera forcément dans les deux prochaines parties. Le jeu finira forcément au bout de cinq parties au maximum. Et bien, étudions quels sont les résultats qui gagnent en fonction des parties. Donc, ce qu'il dit, c'est la première chose, il dit, alors, pour la partie 4, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va imaginer qu'on ne s'arrête pas, on joue les cinq parties, quelle que soit, en fait, la personne qui, même si une personne gagne, on joue jusqu'à la fin. Donc, il dit, ok, partie A, on regarde, soit A est gagnant pour la partie 4, soit B est gagnant pour la partie 4, et pareil pour la partie 5, soit A est gagnant, soit B est gagnant. Il y a donc, en tout, quatre possibilités pour les deux parties restantes. Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante, si A est gagnant dans la partie 4, A atteint son troisième jeton blanc, il a gagné. Que gagne la partie 5 ou non, ce sera toujours A le gagnant. Vous êtes d'accord ? Donc, cette première partie, A est gagnant sur les deux. Maintenant, si B gagne la partie 4, alors là, la partie 5 importe, et si c'est A qui gagne la partie 5, du coup, A aura trois victoires, B aura deux victoires, ce sera A qui sera gagnant. Si, à l'inverse, c'est B qui gagne la partie 5, il a renversé, entre guillemets, le jeu, il se retrouve avec trois victoires, et A avec deux victoires, donc c'est lui qui est gagnant. Donc, j'ai quatre choix, ils sont équiprobables, et sur ces quatre choix, A en remporte 3, B en remporte 1, du coup, quelle est, à votre avis, la bonne répartition, la répartition équitable ? C, non, il n'y a pas deux joueurs C, il n'y a que deux joueurs là. Ouh là là, ne me compliquez pas la tâche. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi un jeu, sur la lettre, il y avait trois joueurs, mais là, je fais juste la façon simple avec deux joueurs, vous avez entièrement raison. Non, ne faites pas comme ça, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Alors, donc j'ai entendu, qui pense que c'est 64 ? 75, 25, il y avait 128 jetons, alors attendez, qui pense que c'est 64 jetons, la bonne réponse ? Ne me laissez pas seul. D'accord. Qui pense que c'est 128 ? Non, qu'est-ce qu'est ça, entre 64 et 128 ? Oui, donc on a envie de faire 75% de 128, ce qui fait ? Ah, je ne pensais pas que ce serait là la difficulté, mais c'est bien. Alors, est-ce qu'on a une pascaline dans la salle, pour faire le calcul ? Donc, ce qui fait 96. Et effectivement, c'est ça le bon résultat, et le raisonnement est totalement juste. s'il y a 3 cas sur 4 qui vous donnent la bonne chose, donc on a envie de faire une répartition à 3 quarts 1 quart, et donc on donne 96 au joueur A, et donc 32 au joueur B. Ça, c'est le raisonnement de Pascal, de Fermat, excusez-moi. Maintenant, le raisonnement de Pascal est un tout petit peu différent. Il dit la chose suivante, moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais imaginer que je sais quel est le résultat de la quatrième partie. D'accord ? Si, dans la partie 4, donc si A gagne la partie 4, vous êtes d'accord, dans ce cas-là, il a déjà gagné, donc il doit récolter tout. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand je connais 4 parties et qu'il y a déjà eu 3 victoires, c'est simple, je sais exactement ce que je dois donner, il doit récolter tout. Il va dire maintenant, si la partie 4 est gagnée par B, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont chacun 2 victoires, c'est équitable, et donc là, on est d'accord qu'on a envie de répartir équitablement les deux choses. Donc il va obtenir 96 de façon un tout petit peu différente. Il va dire, avec une chance sur 2, la personne rafle tout, le A rafle tout, avec une chance sur 2, j'ai envie de répartir équitablement. Et quand je fais ça, je retombe exactement sur 96. Pourquoi c'est différent dans le cas de Pascal, le raisonnement ? Dans le cas de Fermat, ce qu'il a fait, c'est ce que vous avez peut-être tous fait si vous avez eu des cours de probabilité dans votre vie, c'est cette fameuse chose pour évaluer la probabilité de quelque chose, d'un événement A, qu'est-ce que je fais ? Je regarde le nombre de fois où je tombe sur A divisé par le nombre total de fois. C'est des probas, c'est vrai, mais c'est surtout en fait ce qu'un mathématicien ou une mathématicienne vous appellerait de la combinatoire. Je vais dénombrer le nombre de façons pour lesquelles A va avoir lieu et je vais dénombrer le nombre de façons pour le total qui peuvent avoir lieu et je divise. Pascal, en fait, en faisant ce petit raisonnement dynamique de se dire je sais, en quelque sorte, ce qu'il dit, c'est que je vais regarder un, pas de plus et après, là, je sais tout calculer. C'est une espèce de méthode récursive, en quelque sorte. Je sais calculer s'il ne reste plus qu'une partie. Du coup, je vais déduire exactement comment calculer quand je fais une partie de moins. Calculer quand je fais une partie de moins, je fais quand même attention, etc., etc. Cette façon récursive, en fait, elle introduit en quelque sorte le premier processus aléatoire, la première évolution aléatoire. Ces processus-là, on les appelle des martingales. C'est quelque chose qui apparaît, en fait, dans les mathématiques modernes de façon récurrente. Et donc, dans cet argument, il y a la naissance de cette notion de processus stochastique, d'évolution aléatoire. Il utilise l'information sur l'aléa d'après, qui est, dans un cas, la partie 4 est gagnée, là, il n'y a pas d'aléa, on donne tout. Dans l'autre cas, la partie 4 est gagnée par B. Là, il y a un aléa encore, mais il est très simple à calculer. Je sais que j'ai envie de répartir équitablement parce que j'ai une chance sur deux que l'un gagne ou l'autre gagne. Cette version dynamique, c'est une petite chose, c'est un petit twist, mais en particulier, c'est peut-être pas si évident sur cette partie à 5, mais si vous commencez à dire je joue en 220 parties gagnantes et j'estime que je m'arrête au bout de 112 et en fait, le premier en a gagné 96 et là, je viens de me mettre... Alors, et l'autre a gagné 112 moins 96. Voilà. La Pascaline, la Pascaline. Dans ce cas-là, ça va être extrêmement difficile de calculer, en fait, le nombre de façons de gagner ou pas. Et en fait, l'approche récursive de Pascal va être très puissante dans ses généralisations. et aussi également dans la généralisation avec trois joueurs ou trois joueuses. Voilà. Donc, c'était une très bonne question, une très bonne remarque. Donc, c'est les balbutiements de la théorie des probabilités. C'est pour ça qu'on estime... On dit en général que c'est la première fois qu'on parle d'une espérance, l'espérance de gagner. Et aussi, en fait, dans le cas de Pascal, il y a cette idée du processus stochastique qui émerge de ce raisonnement tout simple. Mais, vous voyez, c'est quasiment la même chose. Et pourtant, il y a une petite subtilité. il y a cette histoire d'évolution dans le temps, la partie 3, la partie 4, etc., qu'il n'y a pas dans la méthode de Fermat et qui, en fait, d'un certain point de vue, change tout. Voilà. il faudrait que je vous fasse des généralisations, mais après, les chiffres vont être catastrophiques pour vous convaincre. Donc, juste croyez-moi que la méthode de Pascal est en fait plus puissante et a en germe beaucoup plus de mathématiques à venir. Voilà. Première utilisation de l'espérance mathématique. Allez, une très, très brève histoire des probabilités. Alors, j'aurais peut-être dû déjà commencer par ça. C'est quoi des probabilités ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Comment définir ce que c'est que la théorie des probabilités ? N'hésitez pas, levez la main, de toute façon, personne ne vous entendra. Je répéterai la bonne chose. Ayez confiance. Ah ben, j'ai bien fait de poser la question. si personne ne... Alors, peut-être, qu'est-ce que c'est que le hasard ? Ah, il y a quelqu'un qui a envie de répondre. Super. Waouh, ouais. Je pense, X qui... Ouais, alors là, c'est un petit peu abstrait peut-être. Juste même dans le langage commun, qu'est-ce que c'est que hasard ? Ouais, l'aléatoire. Alors, très bien, mais qu'est-ce que c'est que l'aléatoire, du coup ? Quand on... Alors, quand on ne connaît pas le résultat, oui et non, c'est toute la subtilité et qu'est-ce que c'est que le on ? Je suis énervant, les mathématiques, c'est comme ça. J'aime bien, je dis je suis énervant, il y a des gens qui sont là. Ouais, ouais, je suis d'accord. Très bien, qu'est-ce que c'est que le on, dans ce cas-là ? Ça va être ça un peu la question. Oui. Voilà, alors plutôt plutôt que de ne pas savoir qu'il est impossible de prédire. Je pense que c'est peut-être une façon un peu plus directe de parler du hasard. Donc le hasard, c'est la caractéristique d'un événement qu'on ne peut pas prédire. Et il y a encore une petite subtilité dans le on. Il y a une petite subtilité. Voilà, qui dans le on ? Je vais vous en reparler juste après. D'accord ? Je vous laisse réfléchir sur qui est ce on, justement. Est-ce qu'il y a une subtilité dans cette définition de qui est le on ? Mais en gros, le hasard, c'est ça. C'est la caractéristique d'événements qu'on ne peut pas prédire. Et la théorie des probabilités, c'est l'étude du hasard. C'est la théorie mathématique du hasard. Alors vous allez me dire, mais du coup, il y a quelque chose d'un peu absurde parce que si c'est des choses qu'on ne peut pas prédire, qu'est-ce que vous allez nous raconter, vous, mathématicien, mathématicienne, là-dessus ? Et là, j'aimerais casser une petite misconception de ce que c'est que le hasard. En fait, il y a des lois très fortes dans le hasard. Il y a des règles, en quelque sorte. Le hasard, il est contraint par des règles qui sont extrêmement fortes. Et donc, je vais vous faire une petite expérience. C'est une illustration plus qu'une expérience. J'ai trouvé ça hier en essayant de trouver un jeu pour ma fille dans la cave. Ce sont beaucoup de... Je vois la directrice du CAM complètement paniquée à l'idée de l'expérience. Qu'est-ce qui va casser ? Bref, ce n'est pas à vous. Ne vous inquiétez pas, c'est à moi. Donc, c'est des petits jetons noirs blancs. Ça va représenter les fameux tirages au sort. Est-ce que ça tombe sur... Reste là, toi. Est-ce que ça tombe sur pile ou sur face ? Vous êtes d'accord que là, juste avant que je tire, vous n'aviez aucune idée de est-ce que ça tombe sur pile ou face. C'est typiquement ce qu'on entend par un événement hasardeux. OK. Si je fais ça maintenant, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. L'important, c'est d'avoir l'effet de surprise et de réveiller les quelques personnes. Si je fais comme ça, alors j'avais bien remué avant, vous vous dites, mais là, il y a je ne sais pas combien, 150, je n'en sais rien, 150 petits jetons, c'est encore plus le bordel qu'avant. On est d'accord ? C'est encore plus difficile de prédire ce qui va se passer qu'avant. Vous êtes d'accord ? C'est un peu l'idée qu'on se dit qu'il y a beaucoup plus de pièces, c'est plus dur. En fait, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose de très intuitif peut-être pour les gens, mais en fait, qui est même vrai mathématiquement, c'est que, oh tiens, je ne sais pas ce que c'est, pas grave, c'est qu'en fait ici, si j'avais disons 200 pièces, en fait, le nombre de pièces qui sont tombées sur noire et le nombre de pièces qui sont tombées sur blanche, c'est quasiment 100. Exactement. Il y a un effet de moyenne qui s'est créé avec la multiplication des expériences. C'est cette fameuse loi qu'on appelle la loi des grands nombres qu'on doit à Jacques Bernoulli. Alors les Bernoulli, c'est toute une famille de génies. 1689, donc vous voyez, après Pascal, ouf, sinon mon argument tombait à l'eau. Si on répète n fois une expérience donnée, le nombre de fois où le résultat aura lieu, ça converge vers ce qu'on appelle la probabilité. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de calculer les probabilités des événements, c'est parce qu'en fait, la probabilité va vous donner la fréquence des choses. Juste pour vous dire, là vous vous dites, c'est une petite expérience comme ça, mais heureusement qu'il y a la loi des grands nombres. Si on regarde les molécules dans cette pièce, il y a le nombre d'avogados, vous vous rappelez, c'est très gros, il y a plein de molécules dans cette pièce, il y a vraiment des milliards de 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 particules de molécules dans cette pièce. Chacune se comporte de façon complètement erratique. C'est absolument impossible de deviner ce qui va se passer parce qu'elles entrent en collision, etc. mais nous, on ne ressent pas qu'à chaque instant, notre corps part dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi des grands nombres qui fait que la quantité de molécules qui nous rentrent dedans à un instant ne varie quasiment pas parce qu'on a tellement qu'on a une espèce de poussée collective qui est constante. Donc, on remercie la loi des grands nombres. Donc, c'est un exemple typique, c'est peut-être l'exemple le plus simple d'une loi dans le désordre. Et j'espère qu'à partir de là, vous vous dites peut-être que ce n'est pas totalement incohérent d'essayer de pousser notre compréhension du désordre plus loin. Donc, l'étape d'après, par exemple, c'est que là, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas 100 blancs et 100 noirs. Ce n'est pas exactement moitié-moitié. Il y a des variations entre les deux. Et ces variations, on sait en fait très bien comprendre à quoi elles ressemblent et elles sont gouvernées par ce qu'on appelle le théorème central limite qui vous dit qu'à quel point on est proche de 100 et du micro, à quel point on est proche de 100 est donné par ce qu'on appelle une gaussienne, cette fameuse courbe en cloche que tout le monde a déjà vue au moins une fois dans sa vie en image. Et ça, c'est un deuxième théorème, c'est le niveau de précision d'après, en quelque sorte. Voilà, donc c'est les deux grands théorèmes, si vous voulez une histoire, 1689, Bernoulli, 1733, Laplace. L'étape d'après, pour les mathématiciens, en tout cas, c'est 1933, c'est l'axiomatisation des probabilités. parce que jusque-là, on faisait des probabilités de façon un tout petit peu olé-olé. Les mathématiciens et les mathématiciennes, ils aiment bien avoir des axiomes, des règles du jeu, en quelque sorte, pour être certain que tout le monde est d'accord sur ce qu'on a le droit de dire ou non. Les règles du jeu de la théorie des probabilités, elles ont été édictées par un très grand savant, un des plus grands savants du 20e siècle, Kolmogorov. Et en quelque sorte, après Kolmogorov, ça a créé une expansion immense de la théorie des probabilités parce que ça a fait rentrer en quelque sorte la théorie des probabilités dans, on va dire, les maths pures. Je n'aime pas du tout ce terme, mais ce que les gens appelleraient les maths pures, c'est-à-dire des maths totalement rigoureuses. Une fois qu'on a des axiomes, on a le droit de parler de théorèmes parfaitement définis. Voilà, donc, Asiome de Kolmogorov, là, je vous ai mis une petite image jolie d'un processus, du coup, continu. Et ça, c'est en particulier les choses dont on n'arrivait pas à parler avant les axiomes de Kolmogorov et que maintenant, on peut manipuler tous les jours, essentiellement. Je ne le recommande pas à tout le monde, mais voilà. Pour vous dire juste, la France, pour peu, a une très belle école des probabilités. C'est un des pays les plus performants en théorie des probabilités. On aime beaucoup ça en France. Donc ça, c'est mon métier. d'essayer de ne pas faire honte à l'école des probabilités françaises. L'impact sur les sciences des probabilités, parce que c'est une des choses... Tout ça, du coup, on remercie Pascal. On se souvient, on n'oublie pas Pascal. On remercie Pascal. Alors, le premier impact, j'en parle parce qu'on m'oblige tout le temps à m'en parler. Ce n'est pas mon plus... ce qui est le plus proche, enfin, le plus sympa, à mon avis, mais... Bon, il est mort. Ce n'est pas grave. Je vais juste montrer... Vous pointez... Vous faites gaffe à la parallaxe. Hop, ça va par là. Donc, la première application, c'est les finances. La finance. Parce qu'en fait, de façon typique, l'évolution des cours de n'importe quel objet sont aléatoires et donc sont gouvernées par la théorie des probas et par les lois qui régissent la théorie des probas. Donc, on peut essayer, en particulier les gens qui essayent de se faire de l'argent, là-dessus, ils vont essayer d'utiliser la loi de probas la plus fine possible, la plus intelligente possible pour essayer de prédire quels seront les moments où il faut acheter ou vendre. Juste pour la petite anecdote, le grand problème, en fait, des maths financières et, on va dire, le démon contre lesquels les gens qui font des maths financières se battent, c'est que les maths financières, là, ici, vous voyez, si j'avais enlevé un jeton, le résultat, c'est le même. Peut-être qu'il y a 123 noirs au lieu de 122 noirs, mais si je fais la proportion 122 sur 200 ou 123 sur 200, c'est la même chose, quasiment. De même que si je calculais, là, si on se mettait tous debout et qu'on essayait de voir nos tailles et qu'on sommait toutes nos tailles, même si le plus grand homme du monde entrait dans la pièce, ça ne changerait pas fondamentalement le résultat total. Maintenant, si on regarde les, on va dire, l'argent que possèdent les gens dans cette pièce, les fortunes, si Elon Musk rentre dans la pièce, je pense pouvoir dire, je ne veux pas nous vexer tous collectivement, mais je pense vouloir dire que ça changera très fortement le résultat final. C'est quoi la différence ? C'est que dans ce deuxième calcul, une personne ou une réalisation de l'expérience peut totalement changer le résultat. Ce qu'on appelle un hasard sauvage, c'est quelque chose qui avait été mentionné par Mandelbrot. Et le problème, c'est que l'humain a du mal à imaginer ces hasards sauvages, l'impact d'un séisme, l'impact d'une explosion volcanique. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Si ça arrive, ça change complètement la face du globe ou au moins localement. C'est la même chose en maths financières. Il y a des moments où il y a des crises. Et ces crises, en fait, ça change totalement le comportement du système. Il se peut qu'il y ait le cours de la bourse chute de 40% en une journée. Et ces choses-là, c'est des choses qui sont malheureusement très difficiles à prédire en probabilité et qui ont tendance à être minimisées par nos amis qui font des maths financières. Alors, j'en suis où au niveau du temps ? Je devrais finir dans cinq minutes, c'est ça ? Ah ! En fait, je suis allé infiniment plus lentement que ce que je pensais, comme d'habitude. Ce n'est pas grave. Deuxième application des probabilités, c'est la physique statistique. Ah ! J'ai tout cassé, là. Bon, j'ai tout cassé, ce n'est pas grave. Attendez, on va refaire comme ça parce que... Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu tout recasser une deuxième fois, mais... Alors, physique statistique, là, ce que vous voyez, c'est des grains de pollen ou des molécules dans un liquide et vous les voyez avoir un mouvement erratique à nouveau. D'accord ? Et là, on va rejoindre un petit peu la question que la chose dont je vous parlais quand je parlais des molécules dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe dans un système très complexe où il y a plein de particules ? Comment je peux essayer de comprendre le comportement des particules ? Là, dans ce cas présent, ces particules, elles font ce qu'on appelle un mouvement brownien. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi elles font ça. C'est dû à Braun qui l'a inventé pour la première fois, mais ça a été surtout popularisé par Einstein. La raison pour laquelle les molécules se déplacent comme ça, c'est qu'elles sont heurtées par les petites molécules d'eau, par exemple, si on est dans un liquide. Les molécules d'eau rentrent dans ces grosses molécules qu'on voit, c'est des molécules méso-scopiques, on les voit bien, elles sont heurtées en tout temps exactement comme je vous ai dit. En fait, à ce moment-là, on a envie qu'il y ait une espèce de moyenne qui se passe. Mais ce n'est pas comme un humain, c'est plus petit. Et donc, à cet endroit-là, on sent en fait s'il y a un instant T, une molécule vous est rentrée comme ça ou comme ça, etc. Et donc, cette molécule, elle va bouger comme ça à une certaine vitesse en partant dans toutes les directions à n'importe quel moment. Et ce mouvement, c'est le mouvement brownien. Mais maintenant, le génie d'Einstein, ça a été de dire mais alors dans ce cas-là, en regardant la vitesse de déplacement de ces molécules, je peux peut-être essayer de comprendre quelle est la densité des toutes petites, enfin de ces objets, excuse-moi, je peux peut-être essayer de comprendre la densité des toutes petites. Et il a utilisé ça pour dire qu'on pourrait a priori prédire et calculer le nombre d'avogadros, justement, le nombre de molécules d'atomes dans une mol. Et ça a été en fait utilisé par Jean Perrin pour calculer le nombre d'avogadros et Jean Perrin a eu le prix Nobel pour ces travaux-là. Donc ça, c'est une application à la compréhension, la physique statistique, c'est la compréhension des systèmes complexes à notre échelle, en quelque sorte. On parle souvent de la physique, la théorie générale, par exemple, de la réalité générale, c'est la théorie de l'infiniment grand. La physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. La physique statistique, c'est nos échelles. Et très souvent, ce sont des systèmes très complexes, du coup, on utilise les probabilités pour les comprendre. Allez, je vous ai mentionné la physique quantique. Je ne résiste pas. Regardez pas en dessous. Donc, physique quantique en haut. Est-ce que... Donc, ça, c'est une chose que j'aime bien. quand on a pris la pièce de monnaie et qu'on l'a tirée comme ça, vous n'avez pas pu prédire si c'était noir ou blanc avant. Le on, c'est-à-dire nous, collectivement, dans cette salle, on n'arrivait pas à prédire. Maintenant, si on prend une caméra ultra haute fréquence, qu'il y a... Maintenant, on peut parler d'intelligence artificielle ou d'algorithme, etc., qui analyse exactement le départ de la façon dont j'ai poussé la pièce, ma position visuelle, vis-à-vis de la table, etc., en fait, cette machine, elle va arriver à prédire ce qui va se passer. Tout est déterministe. Donc, le on, il est très important. Si on parle du on, vous et moi, cet événement était aléatoire. Si on parle du on théorique de n'importe quoi avec toute la puissance possible de calcul, etc., cet événement était totalement déterministe, l'opposé d'aléatoire. Maintenant, ce que vous voyez là-haut, c'est du vrai aléa. C'est de l'aléatoire aléatoire. Là, je ne vous mens pas. Ce que c'est, c'est des ions chargés qui partent, qui sont émis, en fait, de façon, qui partent dans des directions quasi uniformes, aléatoirement, parce qu'en fait, ce qui se passe, ce qui décide de la direction dans laquelle ces ions chargés vont partir, c'est exactement la physique quantique. Et en physique quantique, en fait, il y a de l'aléa, du vrai aléa. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une question de est-ce que moi, j'arrive à prédire, c'est une question de est-ce que le monde peut prédire ce qui va se passer et en physique quantique, ce n'est pas possible. C'est du vrai aléa fondamental. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, moi, j'ai découvert ça assez récemment, c'est que ça se visualise. Parce qu'en général, on vous parle d'électrons qui partent dans deux fentes, on ne peut pas savoir dans quelle fente il passe, etc. Mais là, comment vous visualisez un électron ? Là, ici, c'était du vrai aléa. Je la remets juste pour le plaisir, du coup. C'est du vrai aléa. Et donc, vous pouvez méditer sur le fait que l'aléa existe réellement. L'intelligence artificielle, en fait, tous les modèles, c'est bon, il n'y a pas trop de jeunes, on peut en parler, mais tchad GPT, des trucs comme ça, à ne pas utiliser chez vous. Mais ces systèmes-là, en fait, ils sont basés sur l'aléatoire de façon fondamentale. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient juste de prédire ce qui est le mot ou le bout de phrase le plus crédible, qui a le plus chance d'arriver à la suite d'une suite de mots donnés. Et il apprend ça justement en répétant des expériences sur un corpus de texte. et après, lui, il connaît cette probabilité, il va vous tirer en quelque sorte au hasard le texte que vous voulez avoir. Donc, l'intelligence artificielle doit beaucoup à Bayes, parce que c'est la formule de Bayes qui va être utilisée pour faire ça, qui est ce monsieur ici. Et enfin, la biologie, la biologie, en particulier l'évolution. On sait maintenant que l'aléa et les mutations en particulier sont quelque chose de très important pour le développement, pour l'évolution. et donc, utiliser l'aléa pour expliquer l'évolution, en fait, c'est toute une branche de la biologie qui se base là-dessus. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des mathématiques comme ayant été une branche extrêmement, enfin, un outil extrêmement puissant pour la physique, la physique, la mathématisation de la physique est quelque chose qui, justement, remonte à Galilée, etc. L'une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est qu'en fait, la physique a su se restreindre à quantifier des choses relativement simples, la position des points, enfin, des objets, leur... Enfin, je dis ça avec toute la modestie qui vaut, mais c'est très, très dur. Déjà, on s'est restreint à des choses assez simples, la vélocité, la position, etc. Quand on entre dans des sciences ou dans des formes de connaissances plus complexes, par exemple, la biologie, c'est beaucoup moins clair ce qu'on doit... Ou la climatologie, c'est beaucoup moins clair ce qu'on doit quantifier, quelles sont les variables importantes, etc. Mais le progrès, les connaissances évoluent très, très vite dans ces domaines et il se trouve que maintenant, on commence à avoir des idées de ce qu'il faut quantifier, etc. Donc, les mathématiques vont devenir de plus en plus utiles comme outils dans ces autres sciences. Voilà. Je suis allé beaucoup plus lentement que prévu, mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez échapper aux preuves. Voilà, parce que dans la partie d'après, il y avait des preuves. Vous voyez, finalement, parfois, ça se passe bien. Donc, on ne fera pas le triangle de Pascal. On va passer tout ça. Regardez, vous ne voyez rien. Je voulais qu'on fasse des conjectures ensemble. Je trouvais que c'était marrant, mais ce sera pour une autre fois. Et je finis avec cette petite image et je vais répondre à vos questions sur l'exposé ou sur autre chose. Vous me posez vraiment toutes les questions que vous voulez. J'essaierai de répondre le mieux possible. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, oui, allez-y. Juste pour que tout le monde entende et pour que l'enregistrement fonctionne, la question slash commentaire, c'est l'humain est en fait une très mauvaise machine à créer du hasard. Et c'est tout à fait juste. Effectivement, en fait, je pense que ça vient d'un phénomène assez beau, en fait, qui est qu'on est des machines à créer des règles. En fait, au fond du fond, l'humain, depuis le plus jeune âge, ce qu'il apprend, c'est à faire des liens, c'est à reconnaître des patterns, des figures, des répétitions. Et en fait, il devient presque trop bon à ça. Donc du coup, il extrapole un petit peu les règles qu'il apprend. Par exemple, effectivement, si on vous demande 100, de faire une liste de 100, de 100, 0 ou 1, une liste de longueur 100 où vous mettez que des 1 ou des 0 et on vous demande de penser que c'est aléatoire. Et bien, en fait, typiquement, vous allez beaucoup trop souvent alterner entre les 0 et les 1. La plus longue liste de 0 ou la plus longue liste de 1, elle sera beaucoup trop courte. Et effectivement, tout de suite, vous pourrez dire que ça n'a pas été créé par un lancé de pièces parce qu'il n'y a pas assez de 0 qui se suivent. Je ne sais plus si c'est 5, 6 ou 7, je ne sais plus, mais en fait, les gens vont naturellement faire des choses beaucoup plus courtes. Pourquoi ? Parce qu'on se dit hasard. Ah ben hasard, il faut que ça alterne et c'est le genre de règles qu'on va adapter beaucoup trop systématiquement. Donc je pense que ça vient de ce mécanisme. En fait, on apprend trop à faire des liens entre les choses et à créer des règles et du coup, on les applique de façon pas si intuitive que ça, enfin, trop intuitive au contraire peut-être, aux règles du hasard qui sont quand même plus chaotiques qu'on ne peut le penser. Mais c'est très intéressant parce que le hasard, c'est de plus en plus les études en neurosciences. là, je sors un peu de mon expertise. Donc c'est apprendre avec toutes les... On est au bar en train de discuter. Ne me citez pas sur ça plus tard. Donc l'expérience d'un citoyen qui a discuté avec quelques neuroscientifiques, c'est que maintenant, en fait, il y a un consensus sur le fait que le fonctionnement même de notre cerveau, le fonction dont justement les neurones interagissent les uns avec l'eau, ils font beaucoup d'inférences, ils calculent beaucoup de probabilités. Donc même notre cerveau, en fait, utilise les probabilités pour les décisions, pour etc. Et pourtant, on est des très mauvaises machines à prédire le hasard et à le comprendre. Donc à produire du hasard, mais aussi à le comprendre. Quand on vous dit une chance sur un million d'avoir, par exemple, ça, c'est quelque chose... C'est un des arguments, à mon avis, pour le fait qu'on devrait apprendre beaucoup plus de probabilités. C'est que quand on dit à nos concitoyens et concitoyennes, vous vaccinez contre le Covid, vous avez une chance sur un million d'avoir un vaccin, un effet négatif, mais qu'on vous envoie... Enfin, très négatif, mais qu'on vous envoie que des images où on vous parle du cas où ça s'est mal passé ou des 5-6 cas. Nous, notre cerveau, en fait, il va donner une place complètement exacerbée et c'est normal, en fait, parce que justement, on a tendance à créer des patterns, etc. Une place exacerbée à ces cas où il y a un problème. Et moi-même, quand je suis allé me vacciner, je ne faisais pas non plus le super... il y a une partie de mon cerveau qui ne faisait pas le fier. Mais j'ai cette capacité, enfin, ce n'est pas que j'ai cette capacité, c'est que c'est mon boulot. Donc du coup, je suis forcé au quotidien à penser en termes de probabilités. Et bien sûr, une fois que je fais les deux pas en arrière, je peux comparer les probabilités qu'il se passe quelque chose de mal, si je suis vacciné ou pas. J'ai une idée de ce que c'est qu'une chance sur un million, etc. Et donc du coup, l'être rationnel en moi va se faire vacciner en se disant que c'est bien entendu la meilleure chose à faire. Mais c'est quelque chose... Vraiment, le cerveau, il y a un travail à faire là-dessus. Et je trouve que c'est l'une des choses qu'on oublie quand on apprend les mathématiques, c'est que ça nous donne des outils de survie, en fait. Je vais en dire avec survie, mais des outils de lecture du monde et qui sont beaucoup plus subtils qu'on l'imagine et beaucoup plus utiles qu'on l'imagine. En particulier, les probabilités, ça fait partie de ces outils-là, je pense. Alors, une autre question. Oui ? Vous m'entendez ? Parfait. Vous avez parlé de ChatGPT tout à l'heure. Quel est votre avis fondamental sur cet outil ? Mon avis, c'est qu'il y a des gens qui savent bien mieux que moi ces choses-là qu'il faut leur demander à eux. Non, je n'ai pas d'avis éduqué là-dessus. Par contre, en particulier, je pense un peu à la question derrière. Il y a quelque chose d'intéressant, mais là, je me sens assez en sécurité aujourd'hui. c'est que plus l'auditoire est jeune, plus les questions sont difficiles. Voilà. Le mieux, c'est les collégiens. Sur ChatGPT, la question que j'ai le plus souvent chez les adultes, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera les mathématiciens et les mathématiciennes ? Avec tout le respect que je vous dois. C'est en général ça la question. Chez les lycéens, c'est est-ce que vous pensez que vous allez être remplaçable ? Et chez les collégiens, c'est vous vous donnez deux ou trois ans avant d'être remplacé. Donc là, c'était dans la partie polie, je suis rassuré. Mais oui, donc la question de est-ce qu'on va être remplacé par l'intelligence artificielle et en particulier par les trucs comme ChatGPT et tout ça. La chose à laquelle je peux répondre parce que là, ça ne concerne pas l'intelligence artificielle, c'est que je pense qu'on a une tendance à surestimer la subtilité de notre intelligence et en particulier de notre créativité. c'est-à-dire que beaucoup de gens disent ok, on fait de l'intelligence artificielle, on est encore très très loin de savoir faire de la créativité artificielle, c'est-à-dire vraiment ce que nous, on identifie comme la spécificité un peu de l'intelligence humaine, c'est la capacité à peindre un tableau, à créer un nouveau concept mathématique, etc. Mais en fait, une chose qu'on oublie et peut-être par un peu manque de modestie, je ne sais pas, c'est que notre créativité elle est émergente, elle émerge de toute notre expérience, de tout ce qu'on a accumulé, etc. Et en fait, quand on réfléchit en toute honnêteté, on arrive à remonter assez bien même parfois sur pourquoi on a eu cette idée. Je ne parle même pas des matelas, tout le monde peut se poser des questions pourquoi j'ai eu cette idée que je voulais acheter telle chose, mais en fait, si on réfléchit, il y a plein de petits indices qui nous indiquaient que ça allait avoir lieu. Et à partir du moment où on pense que la créativité est potentiellement totalement émergente, elle émerge de notre expérience, pourquoi des choses comme ChatGPT, etc. ne seraient pas capables d'avoir de la créativité émergente ? Il y a d'ailleurs des études très intelligentes là-dessus auxquelles je ne comprends pas grand-chose, mais qui, justement, essayent de tester si ChatGPT est capable d'avoir une créativité émergente et il semblerait que oui. Donc après, la question, c'est est-ce que nous, notre intelligence à nous est vraiment différente ou pas ? Là, sur ce point-là, moi, j'aurais plutôt tendance à me ranger justement du côté des gens qui pensent que notre créativité et notre intelligence est plutôt émergente et que, du coup, ça ne me sent pas être quelque chose d'inaccessible pour ces intelligences artificielles. Mais, encore une fois, là, c'est un avis totalement naïf. Je ne me permettrais pas de donner un avis éclairé là-dessus. Oui ? Oui ? On a des algorithmes de génération de nombres aléatoires. Oui. Enfin, de nombres aléatoires, au hasard. Et, en fait, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas parce qu'on pouvait les détecter. Alors, je voudrais savoir comment on sait que c'est un programme qu'il y a derrière parce que, du coup, on utilise la mécanique lantique maintenant pour générer des choses aléatoires. Et pourquoi on fait ça ? Oui, alors, justement, c'est très intéressant. Donc, quand on parle de générer des 1 et des 0, un certain point de vue, c'est gentillet, il n'y a pas de souci. Mais, il y a un moyen, il y a des cas où ça devient beaucoup plus important quand vous utilisez le codage, la cryptographie. Par exemple, si vous voulez sécuriser votre carte bancaire, c'est basé sur le fait qu'on arrive à créer des très grands nombres premiers, dans le cas présent. On les multiplie. Et, en fait, c'est très, très dur de retrouver, quand on a la multiplication, c'est très dur de retrouver quels sont les deux facteurs premiers. Et c'est connu que l'algorithme qui permet, si je vous donne juste le produit XY, voilà, hop, si je vous donne le produit XY, comment savoir, si je vous donne juste ce n-là, un énorme nombre, comment retrouver qui est X, qui est Y, on sait que ce sont des algorithmes très compliqués, beaucoup plus compliqués que de générer X et Y et de les multiplier. Mais, les gens qui essayent de tester, je vais être gentil, je vais parler des bons dans l'histoire, les gens qui essayent de tester la robustesse et la sécurité de ce système se sont rendus compte qu'en fait, une façon beaucoup plus simple d'essayer de décomposer N, c'est d'essayer de comprendre comment X et Y sont générés. Parce qu'en fait, on n'arrive pas bien effectivement à générer totalement aléatoirement des nombres. Et donc, il y avait, pendant très longtemps, on générait X et Y, on générait aléatoirement en utilisant des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes dynamiques qui étaient très complexes et donc qui avaient l'air de se comporter très très aléatoirement. Et donc, du coup, le résultat, on disait, voilà un résultat aléatoire, donc je vais tirer au hasard un X, je vais tirer au hasard un Y, et puis je les multiplie, ça me donnera mon N, et puis une fois que je vous montre le N, personne n'arrivera à trouver qui est X et Y. Mais en fait, ces systèmes, ces façons de générer ces nombres aléatoires, ne sont pas totalement aléatoires. Donc du coup, les gens se sont posés, ont essayé d'analyser les systèmes qui généraient ces nombres pour dire qu'il y a des X et des Y qui sont beaucoup plus probables et que je peux commencer à essayer de tester ces choses. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des très beaux, c'est dommage, je n'ai pas pris la carte parce qu'en particulier Nicolas Gisin à Genève a travaillé depuis très longtemps sur ça, sur l'idée de générer les nombres à partir vraiment de la mécanique quantique. Et donc, ils arrivent à faire des puces mais qui sont comme ça, des petites puces qui ont des merveilles de technologies dans lesquelles il y a un phénomène quantique qui se passe, du coup, un aléa parfait et qui génère des entiers. Et là, pour peu, il n'y a aucun moyen d'essayer de comprendre comment le système va faire pour créer les entiers. Il n'y a pas de X ou de Y plus probables. Ils sont totalement, totalement, totalement aléatifs. Donc oui, ça fait partie là des choses où pour peu, le quantique, on parle beaucoup de l'ordinateur quantique pour essayer de casser, de trouver l'algorithme qui permet de décomposer les nombres. Mais en fait, pour peu, le quantique nous a aidé plutôt dans l'autre sens pour l'instant qui est de nous générer vraiment des nombres parfaitement aléatoires. C'est une bonne question. Je suspecte que vous connaissez plus que moi sur ce sujet. Oui ? Est-ce que la Pascaling s'est appelée la Pascaling tout de suite ? Alors là, vous me posez une colle. Aïe, aïe, aïe. Voilà l'échec cuisant du mathématicien. C'est une très bonne question. Moi, je l'aurais appelée directement la Hugoine, mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Non, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Oui ? Là, alors, oui. L'intelligence artificielle, comme on l'a dit, comme on l'a dit, comme on l'a dit. Alors, l'intelligence artificielle, comme on va dire, permet ouverture vers l'homme 2.0. Oui, oui. De toute façon, c'est exactement pour ça qu'on la développe. Sinon, on s'arrêterait. Et là, pour l'instant, on est tranquille. Elle ne se développerait pas par elle-même. Donc, clairement, il y a cette idée que c'est avant tout un outil nous aidant à avancer. Je veux dire, si l'intelligence artificielle remplace des mathématiciens et des mathématiciennes, tant pis pour moi, enfin, plutôt pour mes élèves, je pense, mais d'un certain point de vue, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas. Ce qu'il faudra, c'est se poser la question de quelle sera la place de l'homme à ce moment-là. En particulier, est-ce que c'est une si bonne nouvelle, finalement, qu'on remplace le mathématicien ou la mathématicienne ? Avant tout, les maths, ça reste surtout une activité collective de créativité qu'on a menée tous collectivement depuis la nuit des temps. Finalement, si on s'arrête de la pratiquer, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. Donc, même dans le cas où c'est juste un outil qui deviendrait puissant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ce n'est pas totalement évident pour moi. C'est une très bonne question. En tout cas, j'espère qu'ils ne nous remplaceront pas entièrement. On s'ennuierait un petit peu au quotidien, à mon avis. Alors, madame ? Ah oui, allez-y, je répéterai la question. Oui, j'ai oublié à chaque fois de répéter la question. Merci. 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 Mais alors là, c'est là où on rejoint un petit peu. Donc, en gros, vous feriez partie des gens qui auraient tendance à penser qu'il va y avoir une limite naturelle des possibilités de ces intelligences artificielles. parce que... Non ? Ah bon, voilà ça. C'est en même sens. Merci. 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 Donc, vous faites, c'est bien. On a du coup un représentant et une représentante de deux clans, enfin, de deux visions de ce qu'est notre puissance à nous en tant qu'humains. Donc, effectivement, au niveau de l'ordinateur, j'ai du mal à savoir ce qu'ils peuvent être capables de faire. Par contre, en fait, là, dans le dialogue, on a même un point de vue différent sur la subtilité, finalement, de notre intelligence en tant qu'humain. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre à certains points de vue et je dis ma fille, elle est née, elle, franchement, elle ne savait pas faire... Oui ? Non, non, mais je finis. Je finis, par contre. Attendez. Je finis et après, je vous redonne la parole. elle est née, elle ne sait essentiellement rien faire, soyons honnêtes. Alors, ne lui dites pas. Elle est dans le nom en ce moment, donc vous pouvez lui dire, ce n'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit, en fait, dans son expérience, dans son approche au monde, on voit exactement les choses s'installer. C'est assez fascinant, en fait, de voir les enfants à la vitesse à laquelle ils vont. c'est vrai qu'on est des machines exceptionnelles de ce point de vue-là, des machines d'apprentissage exceptionnelles. On a d'ailleurs les bons réflexes. Il y a des choses qui sont encodées chez nous. Par exemple, d'ailleurs, quelque chose qu'on perd. On perd, on ne sait pas apprendre en tant qu'adulte. Un bébé, il naît en sachant apprendre. C'est-à-dire, un bébé, pour apprendre à marcher, c'est incroyablement compliqué. Il va tomber des milliers de fois, il va essayer des milliers de techniques différentes par lui-même, en fait. Ce n'est pas nous, en marchant devant lui comme ça, qui sommes en train de lui apprendre à marcher. Essentiellement, on lui donne assez peu d'informations sur comment ça va se passer. Et pourtant, il a les bons réflexes pour apprendre, pour tester. Et ça, on le perd totalement quand on est adulte. Donc, il y a des choses qui sont, entre guillemets, encodées dans notre ADN, dans la machine humaine. Est-ce que ces choses sont d'une subtilité suffisante pour dire qu'un ordinateur ne parviendra pas, on n'arrivera pas à encoder ses règles pour qu'il arrive, lui aussi, une forme d'intelligence qui ne sera peut-être pas exactement la même que nous. Je ne dis pas qu'il fera exactement la même chose que nous. Mais en quoi ça n'arrivera pas à un système qui est quasiment aussi puissant que nous ? Je n'ai aucun élément pour penser, en tout cas, qu'il y a quelque chose de suffisamment exceptionnel dans notre façon d'apprendre et de faire évoluer notre intelligence qu'elle serait inaccessible aux ordinateurs. Mais j'entends ce que vous dites. J'entends que c'est notre création. finalement, on la limite par rapport à nous, donc peut-être qu'elle ne pourra jamais aller aussi loin que nous. C'est un seul point de vue. Je voulais revenir sur la machine de Pascal et puis la pauvreté de ce que ça pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire des additions par rapport aux gens qui savaient à peine faire des additions. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y avait quand même pas des calculateurs prodiges comme à notre époque ? Des gens qui extrayaient des racines carrées, des racines cubiques et donc ils devaient trouver ça ridicule, le résultat ? Parce qu'ils étaient capables de faire beaucoup plus que n'importe quelle machine déjà. Alors ça, c'est totalement juste que de toute façon, il y avait des spécialistes qui calculaient très bien. Je pense qu'en particulier, les gens qui manipulaient les bouliers parvenaient à... C'était un vrai métier quasiment et je pense qu'ils étaient beaucoup plus efficaces que la machine, à mon avis, sincèrement. Ce n'était pas... Après, c'est une compétence qu'il faut acquérir. Est-ce que là, entre guillemets, la machine était d'un usage relativement simple même si de façon complètement habitante, elle ne l'était pas suffisamment et que c'est seulement avec Colmarc qu'on s'est retrouvés avec l'arythmomètre, on s'est retrouvés avec une machine qui commençait à pouvoir être utilisée vraiment de façon plus générale et plus facile. Mais ce que je trouvais intéressant dans tout ça, c'était de remettre dans le contexte, finalement, on a tendance à l'oublier, en particulier quand on dit je ne sais rien en maths, etc. On a tendance à oublier, en fait, les compétences requises, ce qui était su ou pas à une certaine période de l'humanité, etc. Il y avait une personne qui me posait ? Oui. Oui, je ne répète pas du tout les questions, je suis un très mauvais... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comme ça, ça fait que vous, vous avez eu un truc spécial. Bonsoir. donc une petite question en plus sur les probabilités et notamment son enseignement. Les probabilités font souvent peur aux élèves et même aux enseignants qui sont parfois très bons en maths. et qui ont du mal à aborder le côté intuitif, le côté de devoir faire sa propre modélisation. Je connais beaucoup de personnes très douées en maths qui ont fait polytechnique et qui sont incapables de comprendre le paradoxe de Montillot, par exemple, le problème, des choses comme ça. Je me demandais comment dans le cadre de votre enseignement, vous essayez de pouvoir insuffler cette intuition sans forcément... Justement, dans un monde où on ne peut pas forcément passer par les axiomes de Kolmogorov et tout ça. On ne passe jamais par les axiomes. C'est une très bonne question et je pense qu'en fait, c'est un exemple typique de plusieurs défauts pédagogiques qui sont juste accumulés les uns avec les autres. Et en fait, c'est un endroit où un peu les probas, c'est un peu les maths pour les maths... Enfin, c'est un peu ce que sont les maths pour le reste de la population. Les probas, c'est ça pour les mateux. C'est un peu le niveau de bizarrerie supplémentaire. Et donc, en fait, les gens se retrouvent dans le cas... Les mathématiciens, mathématiciennes en herbe qui suivent des études et qui commencent à étudier les probas se retrouvent dans le cas qu'en fait, dans lequel sont tous les gens qui ont fait un barrage avec les maths, c'est qu'on essaie de leur enseigner quelque chose de complètement digéré. On essaie de leur donner un cours de probas. Or, ce n'est pas comme ça qu'on travaille son intuition en mathématiques. Son intuition en mathématiques, c'est quelque chose qui se travaille, c'est lent. Il faut tester, il faut faire ceci, cela. Vous savez, les systèmes éducatifs qui marchent le mieux sont les systèmes en maths, les systèmes qui ont tendance à introduire des versions très simples des concepts très jeunes et qui, après, les complexifient au fur et à mesure parce que ça permet, en fait, ça laisse le temps à l'enfant, dans le cas présent, de développer son intuition de l'objet ou du concept. Et avec les probas, on ne fait pas tellement ça, en fait. Ça arrive un jour, comme ça, tout allait bien, on allait en cours de maths, c'était super, c'était des trucs qu'on voyait depuis toujours, des droites, des nombres, des machins, des trucs. Et là, boum, les choses se mettent à être aléatoires, on parle de variables aléatoires, d'indépendance, il y a tout un jargon qui est en plus, tout un vocabulaire qui vous tombe dessus. En fait, vous êtes en train de faire l'expérience des gens qui avaient des difficultés en maths quand ils étaient jeunes. Et je pense que c'est le même fléau qui fait que c'est difficile pour les gens d'apprendre les probas, c'est qu'on ne l'introduit pas suffisamment tôt, on ne l'introduit pas de façon intuitive, on arrive et bam, on balance le formalisme au visage des gens. Donc, comment on contrebalance ça ? Ce n'est pas clair parce que c'est tout un système qui a fait qu'on en arrive là à tel instant. Mais par contre, travailler sur l'intuition derrière les choses, avec le moins de formalisme possible, ça reste ce qui va fonctionner le mieux. Les gens, ils ont du mal avec Montépiton, avec Montillol. Personne n'a de mal avec Montépiton. C'est bien, les gens savent ce que c'est que Montépiton ici, c'est bien. J'ai fait une blague la dernière fois là-dessus, je me suis pris un bide invraisemblable. C'était des collégiens, c'était mon erreur, je pense. Mais je parlais du lapin, ils m'ont regardé. Bref, ce n'était pas le premier, pas le dernier des bides que je me suis pris. Le Montillol, par exemple, c'est ce fameux... Non, je ne vais pas le faire, mais ça prendrait trop de temps, mais je vous encourage à regarder sur Internet, c'est très marrant, c'est un peu un truc contre-intuitif sur les probas, c'est très simple, il n'y a pas besoin de formalisme, je vous encourage vraiment à le regarder. Et effectivement, ça pose des problèmes à beaucoup de gens, tant mieux. Dans ce cas-là, insistons dessus, retravaillons dessus, essayons de voir les différentes façons de le comprendre, etc. et les gens ne font pas ça. Ils apprennent tout un cours de probas d'un semestre, ils ont été complètement embarqués là-dedans, et à la fin, en quelque sorte, presque, on leur parle de Montillol. C'est trop tard, c'est au tout début qu'il faut en parler. C'est au tout début parce que c'est parce que ce n'est pas intuitif, c'est parce qu'il y a des choses bizarres qu'on va introduire tel ou tel concept, qu'on va introduire telle ou telle chose. C'est-à-dire, il faut introduire les définitions après avoir senti qu'elles étaient nécessaires et pas l'opposé. Donc, en fait, c'est juste, c'est les mathématiciens et les mathématicines qui sont confrontés à leurs propres lacunes dans leur enseignement d'un certain point de vue qui sont naturelles. Moi aussi, j'ai tendance à enseigner comme ça, à donner les définitions. C'est un peu le... Une fois qu'on a compris quelque chose, c'est intuitif. Donc, on oublie totalement que c'était dur. Et donc, on a tendance à dire, maintenant que j'ai compris que c'est ça la bonne définition, voilà, je vous mâche le travail et je vous donne la définition. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on apprend. Et donc, les mathématiciens, mathématiciennes, ils découvrent ça avec les probas, en quelque sorte. C'est le truc suffisamment différent pour qu'ils se retrouvent exactement dans le cas d'une immense majorité de la population dans l'enseignement des maths en général. Mais je dois dire que les enseignants font un énorme travail là-dessus pour peu. Autant les mathématiciens ne font strictement aucun effort sur les probas par rapport... Autant dans l'enseignement, je pense que c'est quelque chose qu'il y a vraiment maintenant que les gens ont réalisé. Et donc, il y a un effort justement de renverser un petit peu l'ordre, de donner des exemples avant de donner des définitions, etc. Donc, dans l'enseignement, maintenant, on essaye d'aller dans ces directions-là. Donc, je réinvente la roue. Je ne suis pas du tout en train de... C'est assez marrant qu'il y ait ce truc avec les probas qui exactement... On se prend à face exactement à la façon dont les gens se prennent dans la face les maths en général. Oui. Est-ce que vous avez une idée de la source du déclin du niveau de mathématiques de ma génération au final et de celle d'après ? Wow ! Il fait partie des plus jeunes dans la salle. Il illustre ce que je disais. Si je le savais ou si quelqu'un le savait, je pense qu'on aurait déjà... On aurait déjà réagi plus fermement. Ce qui est clair, c'est que la société dans son ensemble, les valeurs de ce que sont la connaissance aujourd'hui dans la société, ce n'est pas forcément les plus jeunes, c'est tout le monde. C'est clair que ce sont des choses qui commencent à être de plus en plus orthogonales avec la façon dont on apprend en général. On en a déjà parlé. Et en particulier les maths, où là, on ne peut pas apprendre autrement. Il n'y a pas d'apprentissage par cœur. On ne peut pas faire semblant en maths. Soit on a compris, soit on n'a pas compris. Et puis en plus, c'est cumulatif. Donc le problème, c'est qu'effectivement, les valeurs qui consistent à se dire que l'attention typique que vont avoir les gens face à une vidéo, c'est 30 secondes. Donc on va leur fournir des vidéos de 30 secondes. la volonté d'aller chercher les sources, cette inexistence, donc on va arrêter de mettre les sources de toute façon, etc. Ces choses-là, c'est sûr que ce ne sont pas des valeurs qui me font être très optimiste sur l'avenir des connaissances en général, pas des maths, parce que finalement, c'est assez orthogonal avec la façon dont on apprend. Je ne suis pas hyper surpris par le résultat. Parce que pareil, l'apprentissage, c'est aussi accepter d'être dans l'erreur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne semble pas être totalement en vogue. Accepter et admettre qu'on a tort, ça ne me semble pas être quelque chose de très partagé. Donc oui, on peut trouver des explications comme ça, mais après, je ne suis pas sociologue, donc je ne saurais pas aller plus loin que ça. Mais c'est sûr que moi, quand je vois comme j'apprends les maths, quand je vois comme ma fille apprend juste tout, je me dis qu'en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs que les valeurs qui sont soutenues d'immédiatité, de tout faire le plus vite possible, de tout faire. C'est juste, on ne se reconnaît pas tellement là-dedans. Après, je ne suis pas un vieux con, il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais et je regarde aussi mes vidéos de 30 secondes quand je suis fatigué, ça me va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas hyper étonné qu'on n'inculpe pas les bonnes valeurs en termes d'apprentissage. Ça, je pense que c'est vrai. À l'école, oui, mais en dehors de l'école, non. – Comment conciliez-vous le fait que, actuellement, dans certaines facultés, on fait des cours de rattrapage des mathématiques de droit ? – Alors là, moi, je suis totalement pour faire des cours de rattrapage parce que je pense que les gens apprennent à des vitesses différentes et que ce n'est pas le premier parti. – Oui ? – Oui ? – Est-ce que vous dites qu'il faut enseigner les probabilités le plus possible ? – Oui. – Ça veut dire que dans l'enseignement possible, il faudrait, je ne sais pas en quelle classe il faudrait… – Moi non plus, là. – Est-ce que c'est en cinquième, en troisième, en seconde, en terminale ? Je ne sais pas. Mais à quel moment il faudrait l'enseignement ? – Alors là, c'est une autre question. Non ? – Je me sentais plus à l'aise sur celle d'avant, dommage, mais celle-là, je ne sais pas. Je pense que des jeux autour de l'intuition probabiliste, par exemple, à mon avis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Les petits-enfants, ils peuvent tout à fait se poser ces questions sans une chance sûre sur deux de quelque chose, avoir une appréhension de ces choses-là. Je ne pense pas qu'il y ait… Et entre nous soit dit, ça aiderait aussi énormément à… On sait, il y a eu cette note d'alerte du Conseil scientifique de l'éducation nationale sur la manipulation des fractions. Une super bonne façon de faire des fractions en s'amusant, c'est de faire des petites choses sur les probas. Donc, je ne pense pas… De façon générale, je trouve qu'en fait, plus on introduit des choses jeunes sur des versions… Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire les axiomes de Kolmogorov à six ans. Je réserve ça pour ma fille quand elle sera méchante avec moi. Mais ce sera la punition à la maison. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est bien entendu pas ce que je recommande. Je dis des versions extrêmement simples de à peu près n'importe quel… Là, on parle de maths, mais n'importe quel concept complexe qu'un adulte doit avoir à manipuler. Il y a des versions très, très simples et on peut les introduire très tôt. et on est en train d'apprendre aux gens à développer de façon simultanée leur intuition dans plein d'autres… dans plein de directions. Et en fait, entre nous soit dit, on est juste en train d'essayer de conserver l'aptitude naturelle des enfants à apprendre. Parce que c'est comme ça qu'ils font, en fait. Donc, c'est plutôt une question de ne pas détruire ça en laissant tout un intervalle de temps où ils ne seront jamais face à ce concept et d'un coup, boum, concept. si c'est trop tard, ce sera trop rapide, on demandera de faire une intuition beaucoup trop vite. On l'aura en plus enfermée, on aura enfermé l'enfant dans plein d'autres règles qui peuvent en fait le déstabiliser quand on… les probabilités. L'intuition probabiliste, elle va à l'encontre de plein d'autres intuitions en maths. Justement, sur l'idée déterministe, on parle beaucoup de fonction, c'est exactement la chose qui a quelque chose, associe quelque chose d'autre de façon unique. C'est l'opposé de l'aléa, en quelque sorte, c'est le truc le plus déterminé ce qu'il soit. Donc finalement, on donne, on câble le cerveau de l'enfant ou du jeune d'une certaine façon qui en fait, encore moins, le jour J, a commencé à initier une intuition à la probabiliste. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour commencer à parler d'eux. Mais un enfant, juste, pour lui, c'est même de la magie de tirer une pièce de monnaie qu'elle tombe d'un côté et de l'autre. Au contraire, profitons de ce genre d'innocence pour inculquer ces valeurs-là. Je ne vois pas d'opposition. Et sur le rattrapage, je pense que, déjà, les gens ont des difficultés sur différents points. C'est tellement hétérogène, la connaissance en maths, qu'on peut aussi, on a le droit d'être moins bon dans une discipline que dans une autre. Et en fait, concrètement, on l'est toujours. Et c'est aussi un des problèmes, d'ailleurs, mais là, c'est mécanique, on n'y peut rien, mais l'école est faite de telle sorte qu'on va faire je ne sais pas combien de géométrie du triangle en, je ne sais pas, pour vous dire à quel point, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est en quatrième, en troisième, en sixième, en cinquième, mais alors peut-être que pendant un semestre, on va faire de la géométrie du triangle. C'est-à-dire que si quelqu'un est nul en géométrie du triangle, à ce moment-là de sa vie, il va se dire je suis nul en maths. Mais si ça se trouve, il est super fort dans d'autres parties des maths. Et là, lui ou elle, la seule information qu'elle va recevoir, c'est en fait, les maths, je ne suis pas fait pour ça, regardez, je suis nul. Donc, je trouve qu'au contraire, il faut essayer de respecter le fait que les gens ont des connaissances hétérogènes dans n'importe quel type de connaissances, en particulier en maths, et donc qu'il y ait des gens qui arrivent à l'université qui veuillent faire des maths mais qu'ils aient des lacunes, ça ne me semble pas choquant. ils travaillent sur ces lacunes en parallèle d'autres choses et je suis sûr que si on regarde les chiffres, il y a beaucoup de ces gens-là qui finissent par être très bons dans leurs études en mathématiques. Il y a une question, moi. Et même si on n'en sauve que quelques-uns, c'est très bien. Oui ? Est-ce qu'il serait possible de nous expliquer en quelques mots ce travail sur lequel vous avez eu cette main difficulté ? Ah ! Ils ont osé ! C'est parti ! grand un, petit un, petit... Ben, alors... Dans la Grèce antique... Alors, oui, je vais vous dire. Donc, on a parlé de physique statistique à un moment, la compréhension du monde des systèmes complexes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de particules ou d'éléments. ça, c'est quelque chose de générique dans la physique de notre échelle. Et donc, il y a en particulier dans la physique de notre échelle, on essaie bien de comprendre comment certains matériaux ou certains systèmes changent brusquement de comportement. Ça s'appelle des transitions de phase et vous en connaissez une. Si je prends de l'eau, je la fais passer à zéro degré, ça devient de la glace. C'est à zéro degré pile poil, ça devient de la glace tout le temps, quel que soit l'endroit sur Terre à pression atmosphérique la même qu'ici, etc. Pourquoi ça a lieu ? Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de comprendre mathématiquement. Or, ce système, il est fait de plein de petites molécules. Pourquoi ces molécules, elles comprennent qu'à 0,01 degré, elles peuvent faire ce qu'elles veulent de façon liquide et pourquoi à moins 0,01 degré, elles doivent s'organiser de façon solide ? Il y a quelque chose d'assez fascinant à essayer de comprendre. Maintenant, c'est des systèmes tellement complexes qu'on va utiliser les probabilités pour essayer de comprendre le comportement typique de chacune de ces molécules. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est si je vous demande ce que vous avez fait il y a 3 mois et demi un lundi. Le lundi, il y a 3 mois et demi, je pense qu'il y a 90% de la salle qui n'a strictement aucune idée de ce qu'il a fait le lundi il y a 3 mois et demi. Si je vous dis qu'est-ce que vous faites typiquement un lundi ? En fait, vous arriverez à me dire pour beaucoup d'entre nous, on va au travail, on fait ceci, cela. On saura dire le comportement typique, même si le lundi... C'est la même chose en fait dans mon domaine, on va s'intéresser au comportement typique plutôt qu'au comportement précis. Alors maintenant, concrètement, moi je n'étudie pas l'eau, c'est très dur en fait de savoir l'eau qui passe en glace et qui passe à la vapeur, c'est un problème mathématique très compliqué. Moi j'étudie les aimants. Les aimants, quand on les chauffe, il y a une température qu'on appelle la température de Curie, en hommage à Pierre Curie, où ils perdent leur aimantation, ils arrêtent d'être des aimants. Et j'essaie de comprendre mathématiquement pourquoi un aimant, finalement sa propriété d'être un aimant, elle doit dépendre de la température. Voilà. Alors, c'était un compliment ? C'est pas clair. Oui, mais les sciences, en général, il ne faut pas croire que les sujets d'études sont si différents les uns des autres. je veux dire, quand on essaye d'étudier la prise de décision, il y a des neuroscientifiques qui vont aider le cerveau pour essayer de comprendre comment les systèmes de neurones dans le cerveau interagissent les uns avec les autres. Il y a des sociologues qui vont essayer d'étudier, etc. Si c'est la prise de décision de comment on sort une foule d'un lieu, il y a des mathématiciens qui vont pouvoir essayer de faire de la mécanique des fluides. Un même sujet d'études peut être traité par différents angles. Au contraire, c'est là où ça devient intéressant. Donc là, je suis entièrement d'accord avec vous. Le phénomène physique, c'est de la physique. Maintenant, moi, le traitement que j'en fais, j'étudie des caricatures mathématiques de ces phénomènes et là, j'utilise les maths. Mon but, c'est quoi ? Ce n'est pas de juste essayer de faire mieux que les physiciens. Je n'y arriverai pas. C'est d'essayer de faire différent. Pourquoi ? Parce que quand je fais avec des maths, c'est comme si j'étudiais le même système mais à une hauteur de vue supplémentaire un peu plus haute que celle des physiciens. Plus haute, non pas en mieux. Plus haute dans le sens peut-être plus naïf, plus arrondi, plus... Je ne sais pas comment il faudrait dire, mais les physiciens ont une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe dans ce système. Moi, j'ai une vision assez naïve, assez globale parce que je mathématise, donc j'ai des règles plus contraignantes, donc je vais pouvoir dire moins de choses, etc. Mais mon but, c'est que peut-être que ce que moi, je vais arriver à dire de cette hauteur, ça va s'appliquer aussi à quelque chose qui est là. C'était un mauvais exemple, je vais faire comme ça. Petit schéma explicatif de ma recherche, de pourquoi j'ai accepté d'être mathématicien. Moi, à la hauteur où je suis, peut-être qu'un phénomène ici, en fait, je vais arriver de le traiter avec les mêmes outils que le phénomène d'à côté. Alors qu'un physicien, dans son labo, lui, il a un aimant devant lui, il n'a pas autre chose. Et c'est exactement ce que le mathématicien essaie de faire, c'est-à-dire il va essayer de trouver des outils qui vont s'appliquer à plusieurs phénomènes potentiels. Ce seront des outils qui diront moins, mais qui créeront peut-être des liens entre différentes choses. Donc typiquement, ma façon de voir le magnétisme, ce qu'on appelle le modèle d'Easing, qui permet d'expliquer un petit peu, d'ailleurs de façon assez naïve, soyons honnêtes, le magnétisme, je traite ce modèle de la même façon que des modèles qui permettent d'expliquer les phénomènes poreux, la porosité des matériaux. Or, pourquoi un physicien penserait à première vue qu'il y a un lien entre le magnétisme et les phénomènes poreux ? À l'échelle du mathématicien ou de la mathématicienne, en fait, on se rend compte qu'il y a des techniques qui s'appliquent aux deux. On fait quelque chose de différent, plus naïf, mais peut-être un petit peu plus général. Et ça permet après, quand on va voir un physicien ou une physicienne, d'avoir son avis qui, en général, est... Ah, mais je le savais déjà. Voilà. Mais idéalement, un jour, on espère pouvoir tomber et d'avoir... Ah, ça, c'est cool. Mais du coup, j'ai envie de comprendre quel est le lien entre ces phénomènes, moi, au niveau physique. Et puis, voilà, il y a une espèce de ping-pong intellectuel qui va s'engager. Je dis entre les maths et la physique, mais ça pourrait être avec d'autres choses. Voilà. Alors, excusez-moi. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je voulais... Déjà, merci pour cette présentation. Je voulais juste mettre en lumière que vous avez dit tout à l'heure que les mathématiques jugeaient d'une gymnastique assez intellectuelle. Ce qui, je trouve, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, est vrai, car c'est un langage qui permet de définir des choses qui sont mentales, abstraites, quelque chose qu'on ne peut pas pointer du doigt, par exemple. Et parfois, en fait, les mathématiciens se butent sur certaines difficultés qui sont, lors de nouvelles approches, on va dire, de nouvelles théories, de tout d'abord les assimiler, puis les comprendre, puis les clarifier, et après, surtout, les retranscrire. J'aimerais savoir, dans votre cas, vous, dans vos expériences, j'aimerais savoir comment ce processus, selon ces trois étapes, se fait. gymnastique et intellectuelle, capacité à décrire des objets abstraits, si j'ai bien compris. Si vous voulez que je fasse un peu plus... Si vous voulez que je fasse un peu plus... Je ne sais pas compter jusqu'à trois, moi je suis mathématicien, il faut demander à... Non, mais si vous voulez que je fasse plus simple... En gros, juste... les mathématiques comme outils, les mathématiques comme gymnastique et intellectuelle... En fait, par exemple, dans le langage courant, si j'ai envie de montrer qu'est-ce qu'une banane, j'ai juste à montrer du doigt ce qu'est une banane, par exemple. Alors que, quand je parle de concepts ou d'objets mathématiques, c'est là où il y a une difficulté. C'est quelque chose qui est abstrait dans mon esprit que je dois retranscrire à quelqu'un. Oui, alors là, moi je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a une espèce de force supplémentaire au terme du langage mathématique par rapport au langage courant. Pour moi, les choses dont je parle en maths, elles sont extrêmement concrètes dans ma tête, elles sont extrêmement... Et à l'inverse, un philosophe ou une philosophe parlera de façon extrêmement concrète de choses qui ne sont pas tangibles, mais avec le langage normal. Donc je ne pense pas qu'il y ait une force supplémentaire dans le langage mathématique. De ce point de vue-là, je ne vois pas de différence. C'est des phrases... Oui, voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que... Je finis vite. Ce qui est vrai, c'est que les mathématiques, c'est un ensemble de définitions du coup qu'on peut exprimer avec le langage courant, de définitions qu'on peut réutiliser après pour dire des choses de plus en plus évoluées. Le fait qu'on fait ces différentes strates de définitions de façon très cohérente et très articulée permet d'aller très loin dans ce que l'on dit. Mais c'est plus le fait qu'on se restreint à des règles très contraignantes en termes de ce qu'on a le droit de dire ou pas qui permet d'aller dire beaucoup de choses. Mais pour moi, ce n'est pas d'une nature différente du reste du langage. Tous les langages sont faits en termes de définitions et de définitions, parfois circulaires, soit, mais de définitions exactement comme on fait nous en maths. c'est juste que la construction on fait beaucoup plus attention, on n'a pas le droit au circulaire, etc. Et que d'un certain point de vue, l'absence de, comment dire, d'ambiguïté permet d'aller plus loin. Ça, c'est en termes du langage, du formalisme mathématique. Après, il y a la question de la créativité des concepts mathématiques et qui, pour moi, est quelque chose de distinct. On pourrait imaginer de les exprimer différemment. Et ça, ces concepts, là, pour peu, sont des outils extrêmement puissants pour décrire le monde. Mais ce n'est pas le langage lui-même. Je ne trouve pas que le langage ait quelque chose de si extraordinaire dans le langage mathématique. Voilà. Je pense que c'est plus les concepts qui sont au cœur de la chose. Voilà. D'ailleurs, juste pour dire, les enfants font des maths et font des choses assez incroyables en termes de réflexion sans avoir l'écriture mathématique. Il n'y a aucun souci. Ils font des maths. Vraiment, merci beaucoup. Merci, oui. Je crois que c'est mérité. Franchement, je crois qu'on était assez nombreux ce soir dans la salle à se dire qu'on aurait rêvé d'avoir un professeur comme Hugo Dumine-Hilcopa. à être un peu étonnée aussi par certaines définitions. La définition des mathématiques comme un exercice d'intelligence collective et de créativité. Je crois que c'est une très belle façon de présenter les mathématiques. Je me souviens de notre première conversation, notre première rencontre. Et justement, je posais à Hugo la question suivante. J'étais étonnée qu'elle ne vienne pas. Pourquoi veut-on absolument plus de femmes dans les sciences et notamment dans les mathématiques ? Je ne sais pas si tu te souviens de ta réponse. Non, ce serait mieux d'être. Alors, le souvenir que j'en ai, en tout cas, c'est que précisément pour développer cette créativité collective, il fallait toute forme d'esprit et que les mathématiques, c'était vraiment un exercice collectif et ça m'a beaucoup frappée parce que ce n'est pas comme ça qu'on me l'avait enseigné. Ce n'est pas comme ça que je le voyais et je n'imaginais pas une telle réponse. Et d'ailleurs, elle est assez rarement donnée, cette réponse. C'est vraiment la réponse du chercheur. Puis aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que les mathématiques, c'était aussi une manière très subtile de comprendre le monde. On en a eu un très bel exemple avec les probabilités. Mais ce qui m'a marquée aussi, c'est cette pédagogie, cette capacité de présenter en quelques minutes des travaux remarquables et de nous montrer ce que les mathématiciens peuvent apporter aux physiciens et réciproquement, bien sûr. Sinon, ton explication sur les sciences ? Non, non, mais c'était parfait. Quand on croit aux maths comme une expérience collective, on a envie que tout le monde soit dedans. et je pense que l'histoire montre que la connaissance mathématique, c'est une accumulation de contributions de gens extrêmement différents avec des expériences extrêmement différentes, etc. et se barrer de toute la moitié de la population terrestre. Je peux même aller plus loin. Il y a le problème des femmes, mais il y a le problème des milieux sociaux professionnels. C'est un monde extrêmement homogène, le monde des maths, aujourd'hui, malheureusement. Et donc, se priver de toutes ces forces créatives, c'est un non-sens complet. Et c'est un non-sens complet pour les maths, mais pour tous les types de connaissances en général. Sous-titrage ST' 501